Donc salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de C'est Ben Triton et Chouette On est dans un camping, voilà tout simplement Et on va essayer, c'est la nuit, et on va essayer d'aller voir, de trouver en tout cas des geckos On ne sait pas n'importe quel gecko, ce sont des Tarentes, ça s'appelle comme ça Ça vit tout autour de la Méditerranée et ils peuvent s'introduire pas mal dans les terres Donc là j'en ai vu pas mal hier soir, je vais essayer d'en retrouver ce soir Donc avec ma tête qui fait peur comme ça, on va essayer d'en trouver, c'est parti Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un camping, donc il y a beaucoup de bruit Il y a toujours beaucoup de monde qui circule Mais on va essayer de trouver des geckos, alors il faut savoir que les geckos vont plus se rapprocher des lumières Car c'est là où ils vont essayer de chasser pour trouver des petits insectes dont ils vont se nourrir Alors il faut savoir quand même que le gecko n'a pas de paupières Pour humidifier son oeil, il va tout simplement coller sa langue sur son oeil Et ça va être sa bave qui va tout simplement humidifier son oeil Et aussi, un grand secret du gecko, c'est tout simplement Il peut s'agripper à pas mal de matières, même le verre C'est tout simplement grâce à des petites pelotes qu'il a sous les doigts, sous les pattes Ce sont des pelotes adhésifs Donc on va essayer d'en trouver, c'est parti Donc désolé par la luminosité, elle est pas ouf, je l'avoue Alors donc là on va essayer d'aller voir à peu près ce bâtiment Ce petit bâtiment, il est très éclairé Et je pense que ça va être un bon lieu de chasse pour les geckos Donc voilà, on a trouvé le premier gecko juste à côté d'un bâtiment public Il arrive juste au-dessus d'une lumière Il chasse des petits insectes qui vont s'approcher un peu trop près de la lumière Désolé, c'est un peu flou à cause de la lumière Ça fait vraiment des contre... Alors là on le voit un peu mieux Donc voilà, premier gecko trouvé Franchement il est magnifique Alors c'est interdit d'en prendre par ici et de les mettre dans des terrariums Donc franchement voilà, premier gecko trouvé, c'est super Donc nous sommes dans le sud et les geckos apprécient particulièrement la chaleur élevée Donc ça tombe bien comme on est dans le sud C'est minimum 30 degrés Donc là les geckos sont vraiment dans leur milieu Donc là, à cette peuple là, on va essayer d'en trouver, c'est parti Donc le gecko va se cacher des petits un peu à pleurer Par exemple là dans les tuiles Ou sous des infrastructures Ou dès qu'il y a une petite crevasse dans un avion, il va aller dedans Donc franchement il est vraiment timide Il approche pas du tout les humains Là vous pouvez pas savoir à quel point je suis en zoom Pour vous le montrer Et donc voilà, il faut pas... On peut pas vraiment trop s'en approcher Mais j'essaye de faire ce que je peux pour vous avoir quand même des images Donc on va continuer la chasse, c'est parfait Donc voilà, on est dans un camping Et les geckos sont tout de même Là, hop, un nouveau Juste ici Non, attendez, il y a un peu de bruit derrière Voilà Voilà, franchement il est magnifique Donc il faut savoir que le gecko peut mesurer à peu près 15 cm Donc là on a encore un nouveau Franchement ils sont super jolis Et malheureusement ma caméra n'est pas trop faite pour faire des vidéos un peu noturnes Donc là c'est pas très ouf l'image Bon voilà, petit gecko Petit gecko pardon Une tarente Donc là les gens me regardent assez bizarrement avec la caméra en train de filmer des gecko Donc voilà Donc les gecko en plein jour vont se réfugier dans des cachettes à l'ombre Et quand même pas humide parce que là il n'y a pas trop d'humidité mais ils vont essayer d'être le plus frais possible Donc ils vont se cacher par exemple là on est dans un camping Alors comme je l'ai dit sous des tuiles dans des infrastructures Et là il se cache aussi sous justement les mobilo des camping J'ai réussi à vous en filmer un Je vous montre ceci c'est parti Donc les gecko comme je dis tout à l'heure de la Méditerranée sont totalement protégés Vous n'avez pas le droit de les prendre Donc là j'ai essayé de me faire un petit spot lumineux comme j'ai pu En mettant tout simplement la loupiote dans l'arbre Donc je fais ce que je peux Là c'est assez difficile en plus dans un camping Je dois pas faire trop drôle car il y a des gens qui dorment Même s'il y a encore beaucoup de monde dehors Donc tout voilà Donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner et à liker Et si vous avez d'autres justement idées de vidéos Comment dire noturnes Voilà des animaux noturnes à essayer de filmer N'hésitez pas Les commentaires sont à vous C'est parti Allez on se retrouve pour une prochaine vidéo Salut